Oui, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la redirection 301 ou 302. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous avez des temps, si vous supprimez parfois des pages sur votre site Internet, faire la redirection 301 ou 302 peut vous aider à ne pas perdre les opportunités que les liens représentent. Donc, l'idée générale, c'est que si par exemple vous avez supprimé une page sur votre site Internet, vous pouvez faire une redirection pour être en mesure de transférer le lien qui a été brisé ou bien le lien qui n'existe plus vers une page qui existe. Donc, nous allons voir ensemble les différentes approches que vous pouvez utiliser pour être en mesure de le faire. Donc, déjà avant de commencer, si vous partez sur notre site Internet, vous allez voir un article de blog que nous avons rédigé à ce propos et ça vous donne trois différentes approches que vous pouvez utiliser pour faire la redirection. Donc, du moins ici, si on vous explique déjà ce que ça veut dire la redirection 301 et 302 et on vous donne différentes méthodes. Donc, si je veux vraiment me référer à ce contenu, si vous êtes sur WordPress, il y a généralement trois approches. La première approche pourrait consister à utiliser un plugin ou une extension. Il y a plusieurs extensions qui vous ont la possibilité de faire la redirection et que vous allez installer. Donc, vous pouvez suivre les stades qui sont là. Et ensuite, quand vous allez installer l'extension, vous allez lire la documentation pour être en mesure de comprendre comment faire la redirection. Bon, l'idée générale, c'est tout simplement de spécifier l'URL que vous voulez rediriger et l'URL final. Et ensuite, du moins l'extension va se charger de faire la redirection pour vous. Bon, généralement avec la fonction de WordPress. Donc, la deuxième approche, c'est d'utiliser le fichier htaccess. Donc, bon, ça c'est un exemple que j'ai expliqué ici. Donc, par exemple, avec le fichier htaccess, vous pouvez créer tout simplement une règle. Et dans cette règle de redirection, vous pouvez spécifier si c'est une redirection 301 ou 302. Donc, 301 consiste à faire une redirection permanente. Donc, ça veut dire que vous allez tout simplement signaler au moteur de recherche que le lien a été redirigé de façon permanente vers une autre page. Et 302, c'est une redirection temporaire. Donc, je vais vous montrer un peu comment fonctionne la redirection sur un serveur, donc sur un fichier htaccess. Donc, d'habitude, si vous n'êtes pas trop familier avec WordPress, il sera tout simplement question de vous connecter à votre répétoir principal de WordPress. Et à partir du fichier, vous allez trouver un fichier qui s'appelle .htaccess. Et ce fichier-là est un fichier qui parfois peut être caché. Donc, vous pouvez tout simplement activer la possibilité de voir ce fichier-là. Et ensuite, vous allez copier le code que je... qui est par exemple là. Ça, c'est un exemple de code. Donc, si par exemple, vous n'avez pas accès à un serveur, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le FTP. Donc, peut-être demander à votre épétoir de vous donner des accès à votre FTP pour être en mesure de faire des modifications sur votre site. Donc, je vais vous montrer un exemple assez concret de redirection. Donc, supposons que je suis ici. Ok, on va voir ça. Donc, on va voir un peu un exemple de page que je souhaiterais rediriger. Donc, supposons que moi j'ai la page... J'ai cette page qui s'affiche là. Donc, c'est O-TIL mise en ligne du site web. Donc, j'ai cette page-là qui me redirige vers la page 3404. Donc, ça veut dire que c'est une page qui n'existe pas. J'aimerais rediriger cette page-là vers... peut-être la création de site Internet. Donc, il sera question de regarder déjà parmi mes pages. Par exemple, site Internet. Et ensuite, je vais aller dans mon fichier HTML16. Je vais utiliser la projette HTML16. Il sera question de venir ici. Créer une nouvelle règle que je vais appeler Redirect. Redirect. Et là, je vais spécifier 301. Vous pouvez spécifier 301 ou 302. Et ensuite, je vais spécifier le lien que je souhaite rediriger. Et la page finale, la destination finale. Donc, ma destination finale, je vais copier tout simplement ça ici. Et je vais coller ici. Après, juste après ici. Donc, quand on voit la syntaxe. Donc, ici, on a Redirect 301. Et après 301, on spécifie la partie de l'URL qu'on aimerait rediriger. Et l'URL finale. Et quand vous allez sur VGDI, en principe, ça devrait être suffisant pour faire la redirection. Donc, si je reviens ici. Je vais voter ma page tout à l'heure. Donc, ma page, c'était... Ok. Donc, normalement, quand ça va venir, ça va rediriger automatiquement vers cette page. Donc, ça, c'est l'approche numéro 2. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec le fichier htaccess, vous pouvez tout simplement créer une règle de redirection qui permet de récupérer, d'identifier à chaque fois qu'un utilisateur essaye d'accéder à une page que vous voulez rediriger. Ça va leur rediriger automatiquement vers une autre page. Et toujours sur une autre pratique de blog, vous allez voir une autre approche qui consiste à utiliser le fichier fonction.php. Donc, dans le cas du fichier fonction.php, vous allez toujours aller, peut-être dans la référence d'autre blog, vous allez voir, en fait, ce que nous avons expliqué à ce niveau. Donc, juste au niveau du bas, pour la redirection, avec le fichier fonction.php, vous pouvez tout simplement créer une fonction un peu similaire à ça. Et dans la fonction, vous pouvez utiliser les références de WordPress. Par exemple, le fichier, dans ce cas, pratiquement, veut dire si la page a une URL ancienne page, alors il faut rediriger vers une nouvelle page. Mais, quoi qu'il en soit, tout dépend vraiment de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Si, par exemple, c'est un lien brisé, parfois, vous pouvez, au lieu de mettre ça, vous pouvez, par exemple, faire comme une recherche. Donc, dans la recherche, vous allez, vous allez, vous allez tout simplement chercher, vérifier si le lien contient la partie que vous souhaitez rediriger. Bon, peut-être que je peux juste vous montrer un boucadre assez précis, pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Donc, si je vais, par exemple, dans, ok, dans ici, on va voir ça ici. Donc, si vous voyez, par exemple, à ce niveau, à ce niveau, lorsque, si je veux rediriger service slash test vers la page service, donc, histoire de question, déjà, de faire une recherche avec la fonction de PHP, d'abord définie, donc, de récupérer l'URL courante, et ensuite, de vérifier si l'URL courante contient la partie que je souhaite rediriger, et après, je vais rediriger vers la page que je souhaite utiliser. Donc, ça veut dire, en gros, que vous pouvez faire varier, en fait, les informations qui se trouvent dans votre fonction .PHP. Bon, ça, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, ne sais pas sur quoi les poser. Et, en attendant, je vous souhaite passer une bonne fin de journée. À bientôt. Bye.